Alors, bonjour à tous et merci d'être aussi fidèles et nombreux. Je vous remercie vraiment de votre fidélité. Merci à tous ceux qui se joignent à nous aussi, c'est vraiment apprécié. On est une grande famille qui devient de plus en plus grande. Et je l'apprécie vraiment. Maintenant, on est le 7 novembre 2019 avec de la neige qui continue à tomber ici, dans la petite municipalité de Sainte-Marc-sur-le-Lac. On est le 7 novembre, 14h08, heure du Québec, on va aller faire un tour justement. On va rester dans cette ambiance hivernale dans l'Antarctique. En région, s'il y a une région vraiment mythique, c'est bien l'Antarctique. où plusieurs, 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 plusieurs allégations de toutes sortes ont pris naissance naturellement dans cet imaginaire. Peut-être pas trop souvent imaginaire, peut-être souvent même réel. On pense seulement à l'Atlantis qui aurait, selon ses vieux écrits grecs, existé cette cité avancée qui serait disparue sous, dans le fond, des centaines de mètres d'eau, dans le fond, avec des déluges, des fonds de glaciers. Toutes les possibilités sont là. C'est bien beau l'histoire officielle, celle qu'on nous met dans les livres, mais tu as aussi la vraie histoire, celle qui n'est pas dans les livres. Tout le monde s'intéresse à ce qui pourrait être d'origine extraterrestre. On n'est pas stupé, donc on le sait que ça serait, même avec nos croyances religieuses ou de notre foi, impossible de prétendre qu'on peut être seul dans cette immensité. Il faut vraiment être d'une autre dimension pour penser qu'on est seul, vivre dans une autre dimension. Donc, ça préoccupe l'humain depuis fort longtemps. Donc, j'ai mis en, je vous ai concocté un petit résumé, on va aller voir ça, des événements marquants qui ont, qui sont provenus de l'Antarctique. Bon, il y a toutes ces histoires-là, littéraires, mais il y a aussi avec la modernité, avec les réseaux sociaux, avec Google Earth, des gens qui font des recherches, des passionnés, des maniants, qui passent leur vie à trouver quelque chose avec cet outil Google Earth. Et on fait des découvertes assez spectaculaires. On va aller en voir quelques-unes. Je vous l'avais dit qu'on irait faire ça, cette petite tournée-là, on va aller la faire ensemble. Ça, c'est des images qui nous proviennent de l'Antarctique. Beaucoup d'allégations, de découvertes, de structures, de formes pyramidales un peu partout. D'ailleurs, pas juste en Antarctique, mais dans forêts amazoniennes, péruviennes. de ce qu'on pensait à l'époque être des structures naturelles, mais qui ne sont pas des structures naturelles. Elles ont seulement été enfouies avec le temps par la nature. Et c'est ces fameuses structures pyramidales qu'on peut retrouver dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits. Dans la forêt, on a pensé souvent que c'était des structures naturelles, mais non, c'était des structures qui étaient tout simplement enfouies. Donc, il y a eu des découvertes incroyables faites avec Google Earth. C'est une des premières, c'est ces espèces d'entrées dans ces montagnes en Antarctique, dans des flancs de montagne qu'on peut voir ici avec Google Earth très, très clairement. Quand on agrandit, on agrandit, qu'on se rapproche, on voit déjà dans un flanc de montagne une espèce d'entrée avec une espèce de dôme. Je l'avais déjà partagée il y a longtemps, ça a déjà été partagée, vous l'avez sûrement vu, mais on revient là-dessus parce que c'est quand même assez étrange. Comme structure en Antarctique, on voit très bien une espèce de toit dans une matière qui pourrait être comparable à, on dirait, une carapace de tortue, avec une entrée très, très bien définie dans ces montagnes en Antarctique. Et il y en a une autre aussi, un petit peu plus loin, mais pas tellement plus loin. On voit très bien que ça a été aplané, que c'est vraiment une entrée. de quelle nature, je ne sais pas, ça sert à qui, je ne sais pas, est-ce que c'est un gouvernement de notre planète, un gouvernement qui sont là en Antarctique, est-ce que c'est quelque chose d'autre, est-ce que c'est d'origine extraterrestre, parce qu'on voit la forme, il y en a qui allèguent que c'est exactement la forme et la dimension pour des surcoupes volantes, pour entrer dans ces orifices-là. On peut voir très bien la forme, et de celle-là aussi. Donc, c'est quand même assez spectaculaire. Et ça, on ne s'est pas inventé, ça c'est dans l'Antarctique, c'est trouvé avec l'instrument qu'on appelle Google Earth. Maintenant, on a l'admiral Byrd, qui a fait beaucoup d'exploration dans l'Antarctique, et qui nous a dit que l'Antarctique, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, et que ce qui n'était pas exploré et découvert était encore plus grand que ce qu'on pouvait imaginer. Je ne sais pas si j'ai un bout de... Je ne l'ai pas, mais... Enfin, il nous disait que... On cherche depuis longtemps, hein, une présence dans l'Antarctique On a eu beaucoup, beaucoup de témoignages de gens qui ont vu des marins, encore une fois. On revient toujours à ces fameuses cavernes. Et vous vous rappelez de cet objet dont je vous avais parlé dans l'Antarctique aussi, il y a deux ans, qu'on avait filmé, qu'on avait trouvé avec Google Earth, encore une fois, d'une espèce de long, long, long appareil qui serait venu s'écraser sur un flanc de montagne et qui, franchement, a vraiment suscité beaucoup, beaucoup de questions à l'époque sur les réseaux sociaux de gens qui sont passionnés, hein, de ces histoires-là. On n'en avait pas parlé vraiment dans les médias traditionnels, mais c'est le fameux objet en question ici dont je vous avais partagé la diffusion. On voit que c'est... D'une longueur assez incroyable, ça a laissé une traînée assez spectaculaire, et c'était comme si c'était venu s'écraser sur ce flanc de montagne-là, et c'était venu après ça glisser naturellement dans la neige pour... On peut voir la forme de cet objet-là, qui est difficile à identifier, hein, mais on peut voir très, très bien que c'est majeur, c'est gros, parce que c'est une espèce de navire, un bateau. On voit la forme très, très bien, et on voit que ça vient, ça a glissé, et que c'est venu, hein, éclater ce flanc de montagne-là. Et on le revoit ici sous un autre angle, on le revoit de plus haut, ce flanc de montagne qui a été écrasé, et cet objet qui est venu tranquillement glisser, et on a d'autres orifices qui sont trouvés dans les flancs de montagne en Antarctique. Mais ça, c'était vraiment hallucinant, cette histoire-là. Vous vous en rappelez, quand je vous l'avais partagée, ça avait fait le tour du monde, hein. Vraiment, vraiment, c'est très, très mystérieux, tout ça. Maintenant, d'autres découvertes ont été faites avec Google Earth, toujours dans l'Antarctique, et on peut voir ici, il y a des gens qui font des recherches, comme vous le dis, c'est hallucinant, on voit une ouverture, et on voit ici très, très bien la forme d'un crâne, hein. On peut voir des orbites, ici, des yeux, et apparemment, selon les dimensions qui ont été mesurées, de ce crâne-là, ce qui aurait à peu près 4 pieds de diamètre, je ne sais pas si ça vous dit un peu l'idée de la grandeur du squelette qui a été découvert là, hein. On parle sûrement d'un géant. En tout cas, avec cette image-là, on peut voir d'autres découvertes. Tu as des gens qui font que ça, passer leur temps à trouver des choses hallucinantes, faire des trouvailles magnifiques avec l'instrument qu'on appelle Google Earth. Ici, on a quelque chose de fascinant, encore une fois, toujours avec Google Earth, dans l'Antarctique, espèce de statue. On le voit très bien, hein. C'est une forme qui ressemble très, très, très étrangement à une statue que... On l'a mis ici, on l'a tournée un peu, hein, d'angle, pour voir vraiment très bien défini. Statue immense, encore là, de plusieurs, plusieurs, plusieurs mètres, selon les mesures qu'on en fait, hein. On est dans les... les dimensions de 100 à 150 mètres. Donc, cette statue-là, vraiment, on est dans quelque chose de majeur. Et ça... Et on le voit très bien. Ça ressemble vraiment, vraiment à une statue qui aurait été découverte en Antarctique, avec un autre phénomène ici que l'individu en question a trouvé. Ça, c'est en 2000... Je pense qu'il nous disait que c'était en 2012 où il y a quelque chose qui s'est produit. On peut voir ici les éclats, hein. C'est de ce côté-là du flanc de montagne qu'un trou est arrivé et c'est produit. On dirait une explosion s'est produite. On a un morceau de glace qui a été envoyé de l'autre côté à à peu près 100 mètres, 150 mètres, 400 pieds à peu près. Et on voit tous les autres fragments de glace et de morceaux qui ont été envoyés, expulsés par cette explosion-là. Et on voit ce que ça fait dans la neige, les marques, très, très bien. On parle ici, il parlait de une centaine de mètres à peu près. On peut voir ici, les éclats, ce que ça a causé comme... et c'est d'ici. Et ce trou-là n'était pas là apparemment quelques années plus tôt. Ça, c'est la région quelques années plus tôt et on se retrouve après ça, après l'explosion, avec ce trou-là et... On peut très, très bien voir de l'autre côté, plus loin, une centaine de mètres, un gros morceau, j'imagine, de ce trou qui a été formé par une explosion et tous les autres débris qui ont été envoyés. On voit très bien la trace que ces débris-là ont laissé. Donc, c'est vraiment fascinant. Est-ce que c'est des... d'origine extraterrestre, cette explosion-là? Est-ce qu'on est en train de se créer cette ouverture qu'on peut voir ici? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Je ne le sais pas, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses fascinantes. Beaucoup, beaucoup de choses fascinantes. J'en reviens à cette statue qui rappelle, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire ancienne, les fameuses statues Colossus de Rôde, qui seraient ces statues, n'est-ce pas, le Colosse de Rôde, était une statue de Dieu grec, Élios, érigé dans la ville de Rôde, île du même nom par Charles de Lindos, 280 ans, avant Jésus-Christ. On peut voir les images de ces fameux Colossus de Rôde. Puis quand on regarde son image ici, ça rappelle vraiment, on peut voir la jambe, on peut voir la structure, l'éclair ici, dans les mains, le visage, c'est vraiment, vraiment fascinant, on peut le voir d'ici, de plus loin. Donc, on peut voir qu'il y a quelque chose ici aussi, dans l'image de Google Earth, vraiment fascinant. tout ce qui peut être découvert, trouvé. Est-ce que la ville ancienne est là aussi, de l'Atlantis? Je ne sais pas, mais quand on fait le tour de ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont mystérieuses, fascinantes, envoûtantes avec l'Antarctique, naturellement. Puis je voulais vous faire un petit pas pourri, un petit résumé de tout ça, parce que je sais que vous êtes fascinés par ça, et que moi aussi, et que plus en plus de gens le sont, parce qu'on se dirige vers probablement, peut-être, une annonce, parce qu'on nous ouvre de plus en plus à ça. On voit le Pentagone qui a confirmé que oui, ce que ces militaires avaient vu, ce n'était pas des délais, c'était vraiment des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer. Est-ce qu'on voit de plus en plus d'ouverture avec Medev, qui admettait que oui, il y a des extraterrestres et ils sont là, puis les dirigeants sont en contact avec eux. On nous prépare pour quelque chose, je ne sais pas quoi, ce que vous en pensez, mais tout ça, c'est vraiment fascinant, il y a les changements climatiques, il y a la politique, il y a tout ça qui fait partie de notre quotidien, qui s'est terre à terre, mais c'est intéressant, c'est toujours rafraîchissant, puis c'est surtout moins lourd quand on va se promener un petit peu, puis on fait un tour dans cet horizon mystérieux et fantastique aussi, et je pense que tout le monde l'apprécie, et on est de plus en plus convaincu que, oui, il y a quelque chose qui est là parmi nous, puis nous autres, on n'est pas au courant, nos dirigeants le sont, puis il y a déjà depuis longtemps que les contacts sont établis, d'après moi. Donc, je voulais vous partager ça, je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt, puis vous m'enverrez vos commentaires et vos autres liens, je le sais là-dessus, parce que je sais que vous êtes tellement, tellement des érudits aussi, et que vous, plus que moi, moi je suis un amateur, mais je m'intéresse à ça, mais de façon vraiment amateur, je sais que parmi vous, il y a des experts qui vont m'envoyer des liens encore plus forts que ça, plus développés que ça sûrement, puis je les partagerai aussi. Sous-titrage ST' 501